et ça me fait toujours un peu aussi justement tu disais il y a beaucoup de gens que ça gêne et qui se disent mais non mais moi je sais pas faire mais ça les empêche pas en général par ailleurs de dire quand quelqu'un fait de l'art et quand il voit des choses qui sont vendues par des artistes ils disent non mais ça même moi je sais le faire sous-entendu même moi qui suis mauvais qui ne suis pas un artiste je sais le faire bah fais-le alors si t'as envie de le faire fais-le et en fait on sent que justement c'est souvent un blocage à cet endroit là je sais pas je sais pas je sais pas si c'est un côté en tout cas ce qui est sûr c'est que la critique de ce genre de choses vient du fait qu'eux sont frustrés de pas pouvoir le faire de pas s'autoriser de le faire ça je pense que ça vient vraiment de là typiquement après je dis pas que en fait tu dois avoir raison il y a ce côté sacralisation parce que ils ont l'impression qu'il faut d'abord maîtriser la technique pour mériter d'être un artiste pour mériter de faire des oeuvres bienvenue je suis Nicolas Galita et tu écoutes le syndrome de la page noire le podcast où je vais à la rencontre de personnes qui font de l'art qu'elles se définissent d'ailleurs ou non comme artiste on discute de manière libre autour des enjeux de la création artistique comment trouver l'inspiration comment garder la motivation et puis comment gagner de l'argent quand on est artiste puis plein d'autres sujets cette semaine je suis avec Héloïse Romais je poursuis dans ma lancée des interviews à distance en attendant de pouvoir refaire un format en physique donc forcément le son n'est pas aussi bon que si on avait été dans la même pièce mais j'ai fait du mieux au montage en tout cas j'ai essayé pour que ça reste agréable Héloïse est une invitée spéciale puisque tout est parti d'une discussion sur le groupe WhatsApp de l'atelier Héloïse a partagé quelque chose de spécial à propos de sa mémoire et l'un des abonnés s'est exclamé il faudrait trop qu'elle vienne en parler dans le podcast tu verras alors je te spoil pas mais ça n'a aucun rapport avec un sujet artistique à la base mais il se trouve que par dessus le marché Héloïse pratique une multitude d'art j'ai donc profité pour faire d'une pierre deux coups ça a donné un épisode où on a parlé de ce qu'était l'art ce qu'était l'inspiration est-ce qu'écrire la suite d'un livre connu c'est encore de l'art pourquoi autant de gens s'interdisent de faire de l'art etc installe-toi confortablement et n'oublie pas de t'abonner au podcast si ce n'est pas déjà fait c'est ce qui m'aide le plus dans tous les cas je te souhaite une très très belle écoute bonjour Héloïse bonjour Nicolas tu connais comment tu as connu l'atelier parce qu'en vrai on sait aujourd'hui parce que tu es abonné à une newsletter qui s'appelle l'atelier Galita comment tu es tombée sur cette newsletter c'est une excellente question ça commence à faire un moment donc je ne suis pas sûre ah si si je sais je sais bien sûr que je sais n'importe quoi en fait j'ai rencontré la première fois ce que tu faisais avec dessine-toi un emploi parce que j'étais dans un job où on m'avait demandé de faire entre autres du recrutement et ça ne me plaisait pas et quand j'ai cherché des choses sur le recrutement j'ai trouvé des choses plutôt sur la candidature mais du coup qui avaient une réponse logique et je suis tombée sur dessine-toi un emploi par ça je suis tombée sur Link Humans à l'époque qui est maintenant donc l'école du recrutement et en fait je pense que du coup j'ai dû m'inscrire à ta newsletter assez rapidement et avoir la transition pour l'atelier oui ou alors je t'ai inscrit de force parce qu'au début quand je suis passé de dessine-toi un emploi à l'atelier j'ai pris les 1500 personnes qui étaient les plus actives et je les ai inscrites d'office à l'atelier et les autres c'est possible cool j'ai vu que t'étais passionnée d'histoire en tout cas j'ai l'impression j'ai vu sur ton Insta plein de trucs d'époque médiévale d'époque victorienne comment on fait pour être passionnée d'histoire c'est une matière qu'en général ennuyait les gens quand on était à l'école ça m'ennuyait quand j'étais à l'école je sais pas si c'est ouais bien sûr en plus j'avais un problème pour retenir les dates donc j'ai toujours eu ce bug avec l'histoire de mais pourquoi on me demande de retenir les dates et j'arrivais jamais et t'en as parlé déjà du fait qu'il faut plutôt apprendre la logique et pourquoi on se retrouve à tel endroit etc et en fait moi ce qui me plaît dans l'histoire c'est la vie quotidienne des gens de l'évolution de la vie quotidienne donc c'est pas ce qu'on apprend en histoire en plus ah oui c'est très habituel parce qu'en histoire souvent on voit les grands personnages on voit rarement la petite histoire et comment tu t'es passionnée pour je sais pas exactement j'ai grandi enfin mes parents sont artisans dans la restauration de meubles et de tableaux et de cadres et de statues donc c'est un environnement où forcément on est lié à l'histoire forcément dans les trucs après ça joue forcément là dessus ensuite je me suis beaucoup du coup ça m'a beaucoup touchée aussi on faisait beaucoup aller dans des musées forcément parce que c'est très lié aller voir des ruines mais des vieilles pierres des vieux bâtiments des choses comme ça donc je pense que c'est un peu par là et un peu aussi par la couture parce que en fait j'ai un peu toujours fait de la couture et en fait je sais pas exactement mais en fait on se rend compte que les vêtements anciens ils durent beaucoup dans le temps enfin aujourd'hui il en reste alors des trucs tu te dis mais c'est impossible que ça survive quoi et en fait c'est vrai que je me suis dit mais comment ça se fait et je pense que le fait de me dire ça je me suis intéressée à comment ça se faisait avant et je pense que c'est par là que je me suis penchée sur l'histoire on va dire et du coup pourquoi les vêtements d'avant ça m'intéresse pourquoi les vêtements d'avant ils sont plus durables alors ça il y a plusieurs choses mais notamment il y a la technique de construction parce que bon alors c'est fait à la main mais c'est pas forcément plus solide à la main c'est surtout que c'est fait avec beaucoup plus de précision et beaucoup plus d'attention au détail et à la finition il y a aussi énormément c'est le tissu parce que les tissus aujourd'hui on trouve très peu de tissus solides en fait mais typiquement un des exemples que j'aime citer c'est que si je travaille en historique avec un tissu fragile je vais prendre un fil encore plus fragile parce que comme ça si mettons je tire autour d'une couture et bien c'est pas mon tissu qui va casser ce qui est beaucoup plus difficile à réparer mais c'est ma couture qui là pour le coup c'est beaucoup plus facile de reprendre tu dis que t'as toujours fait de la couture t'es pas née avec comment t'es tombée dedans c'est une bonne question et pendant très longtemps j'étais incapable de répondre et il y a quelques mois j'en ai discuté avec mes parents et je leur ai dit mais c'est incroyable quand même j'ai l'impression que j'ai toujours fait ça mais il faut bien que ça vienne de quelque part et en fait apparemment donc moi j'ai été beaucoup entourée de grandes tantes donc de sœurs de mes grands-mères oui c'est ça sœurs de mes grands-mères qui faisaient beaucoup des travaux de couture du tricot des choses comme ça et en fait enfin entre autres parce qu'elle faisait beaucoup de choses mais ou de la cuisine en fait tout ce qui était manuel même mes parents qui font du bricolage etc ça m'a toujours intéressée a priori j'allais toujours voir ce qui se passait donc facilement on m'a donné un petit bout d'aiguille un petit bout de fil et je pense que c'est comme ça comme on dit de fil en aiguille je me suis retrouvée à faire de la couture et t'as jamais voulu en faire un métier ? je me suis posé la question je me suis posé la question au collège notamment et en fait j'ai fait un stage de découverte dans un un truc de création de vêtements mais un truc très industrialisé parce que c'est comme ça aujourd'hui que sont faits la plupart des vêtements et ça m'a pas du tout plu parce que du coup je voyais c'était intéressant en soi de voir comment c'était construit etc mais je me voyais absolument pas travailler là-dedans je me voyais absolument pas manipuler une machine qui va découper toutes les pièces toutes pareilles faire de la couture à la chaîne toujours la même la même construction les mêmes choses ce qui m'intéresse dans la couture et on vient au sujet justement c'est aussi ce côté créatif c'est ce côté de passer du temps sur la chose c'est un peu méditatif tu vois t'as ce côté la répétition du mouvement etc et donc pas du tout le côté industriel tu développes le côté méditatif ouais en fait alors surtout en plus c'est vrai que ça dépend des moments mais je fais souvent de la couture à la main et en fait du coup t'as un motif qui se répète par exemple si tu fais juste une couture droite si on prend l'exemple de base du coup tu passes ton aiguille tu fais trois points tu passes ton aiguille tu fais trois points tu tires ton fil et en fait tu fais toujours le même mouvement tu répètes le mouvement et du coup ça permet à ta tête de s'évader ça permet à tes pensées de se concentrer je sais pas je pense que c'est vraiment comme de la méditation où t'as le côté toi t'es concentré sur ta couture tu ramènes toujours tes pensées à ta couture en fait et du coup tout le reste des pensées et bien ils sont autorisés à passer enfin je pense que tu connais un petit peu le système où tes pensées elles sont autorisées à passer devant toi et voilà et elles passent et c'est tout c'est pas grave toi t'es concentré sur ta couture sur ton prochain point pour qu'il soit droit pour qu'il soit la même taille que l'autre et du coup en fait ça te fait un un point d'appui de se redire un point d'appui vers cette redirection de la pensée en fait dont t'as besoin dans la méditation et surtout je te pose la question pour les gens qui savent pas mais la méditation c'est pas un truc forcément religieux où tu penses à rien c'est juste être dans le moment présent et forcément quand tu fais des choses qui te sollicitent comme ça ça t'aide à t'inscrire dans le moment présent tu disais que tes parents étaient artisans t'as pas eu envie de faire comme eux à un moment ? si aussi j'ai eu envie de faire beaucoup de choses mais entre autres oui j'ai eu envie de faire comme eux parce que c'est en fait j'aime beaucoup par exemple faire découvrir ce monde là à des gens qui sont extérieurs parce que je sais que c'est magique moi évidemment j'ai grandi dedans donc c'est un peu normal mais pour beaucoup de gens c'est magique parce que tu passes d'un état de l'objet à l'autre et en fait en plus ce sont des choses on n'a pas du tout dans l'ensemble la société n'a pas cet esprit de réparer les choses et du coup là tu te retrouves avec des objets anciens tu te dis mais c'est irrécupérable on va jamais plus rien pouvoir en faire je le mettrai au feu et en fait après si tu regardes juste des photos avant après par exemple tu vas te retrouver avec un meuble juste en plus en général c'est des beaux objets donc c'est des trucs mais magnifiques qui sont complètement utilisables et qui sont au contraire enfin presque comme neuf quoi et c'est magique de la même façon si tu vois un tableau quand il vieillit en fait quand tu finis ton tableau souvent tu mets un vernis et en fait avec l'usure donc avec le temps t'as la saleté évidemment qui vient se déposer dessus mais tu as aussi le vernis qui va jaunir et donc en fait entre ça et la saleté ton tableau il peut devenir quasiment complètement gris uniforme c'est-à-dire que tu peux parfois tu ne vois quasiment plus rien du tout du tableau et donc quand tu passes déjà un premier coup de nettoyage juste déjà tu redécouvres le truc tu fais ah oui mais il y a un dessin en fait dessous il y a de la peinture c'est un truc incroyable et alors en plus quand tu enlèves le jaune c'est pareil parce que tu as tout ce qui est par exemple typiquement des nuages ou des dessins la peau qui change complètement de couleur et tu retrouves complètement la vibration en fait de la couleur tu retrouves vraiment l'image telle qu'elle a été pensée au départ et c'est c'est magique et t'as pas eu envie de faire cette magie ? c'est la question c'était la question d'où j'ai ça m'a fait envie mais je pense que c'est trop je sais même pas comment dire je pense que c'est trop répétitif entre guillemets parce que tu vas avoir de temps en temps des cas où il faut que tu vraiment que tu te penches sur une histoire ou sur une réflexion ou sur un sujet difficile par exemple si t'as un type de vernis que tu connais pas ou tu sais pas exactement ce que c'est évidemment parce qu'il faut deviner ou là ça peut être un peu délicat un peu de défi mais je pense que sinon dans l'ensemble c'est trop j'ai besoin de stimulation intellectuelle au jour le jour et de diversité et je pense que c'est ça qui me manquerait dans ce genre de travail tu te rappelles à la fin du lycée ce que t'envisageais comme métier ? oui zéro je me disais mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ma vie mais vraiment et en fait au lycée on m'a recommandé de faire prépa maths donc maths sup maths sp et je me suis dit super ouais et puis qu'ils sont à peu près bon en maths et en physique et exactement c'est ce qu'on leur dit et en fait je me souviens que déjà en seconde je voulais aller en L dans le littéraire justement parce que j'ai côté créatif j'aime beaucoup les mots j'aime beaucoup lire etc et en fait on m'a encouragé à faire S parce que oui mais ça ouvre plus de portes blablabla classique et de la même façon quand on m'a dit mais fais prépa maths c'est une bonne idée et je me suis dit au moins ça me donnera deux ans pour réfléchir à ce que je vais vouloir faire voilà et en fait je continue à me laisser guider comme tout le monde mais voilà et que le moment t'as fait du coup ? quand à le moment j'ai su ce que je voulais faire tu veux dire ? ben j'ai l'impression que je sais mais pas trop c'est bizarre en fait là je viens de finir un trois mois de projet ils appellent ça Active Projet c'est un programme avec Pôle Emploi enfin pas avec Pôle Emploi Pôle Emploi mais financé par Pôle Emploi pour justement préciser un projet professionnel et tout et en fait globalement ça me convient bien ce que je fais ce qui est vrai tu vois mais je pense que j'aurai jamais tu vois le job où je me dis ça c'est ma passion je peux faire que ça de ma vie et ce sera trop bien parce que de toute façon même dans mes loisirs des passions j'en ai plein et des trucs qui m'intéressent j'en ai plein et j'adore découvrir des nouveaux trucs donc je pense que je peux pas vraiment je pense que ça m'épanouirait pas à long terme de me fixer dans un truc très spécifique et trop spécialisé au niveau professionnel j'ai vu que tu faisais grave de loisirs entre les coutures le dessin la peinture la chanson la couture les trucs médiévaux l'époque victorienne la cuisine que tu trouves où le temps de faire tout ça ? je fais par période je fais pas tout en même temps du tout en ce moment je lis pas mal et je fais qu'est-ce que je fais en ce moment ? je reprends un peu la couture donc je lis beaucoup et je refais un peu de couture mais par période par exemple il y a des moments où je passe tout mon temps à écrire il y a des moments où je vais ah si en ce moment je fais aussi un peu de jardin il y a des moments où je vais me concentrer sur le dessin il y a des moments enfin ça peut être des petites périodes ça peut être sur 3 jours comme ça peut être sur 5 mois c'est pour ça que c'est aussi compliqué de diffuser mon art et c'est un truc que j'ai toujours un peu envie de faire de me dire ah mais je vais faire un blog ou une newsletter ou je sais pas quoi mais en fait comme je fais plein de trucs super différents et que n'importe quelle chose que je fais même des choses que je fais depuis toujours et tout le temps auquel je reviens typiquement la couture on en parlait et ben même comme ça il y a toujours des moments des périodes qui peuvent durer jusque 6 mois 1 an 3 ans où je n'en fais pas et du coup comme enfin je suis maligne que j'ai beaucoup renseigné sur ce genre de choses il faut avoir sa niche un petit peu et genre ben moi typiquement à chaque fois je me dis pas vraiment en fait parce que toutes les activités que je fais je l'ai fait par période donc là récemment j'ai commencé enfin récemment il y a quelques mois il y a quasiment un an j'ai commencé une chaîne YouTube dans l'idée de me dire au contraire je vais passer sur un angle tu vois en me disant l'inverse je vais trouver ce qui est en commun dans tout ce que je fais et trouver un angle pour partir de ça pour faire un peu de tout sur ma chaîne YouTube et en gros c'est les expérimentations et les aventures donc voilà on verra ce que ça donne pour l'instant il y a trois vidéos c'est normal en même temps avant d'avoir dix vidéos il faut bien commencer quelque part avant d'en faire neuf il en faut huit avant d'en faire sept enfin bref t'as compris c'est le truc de la niche je trouve que c'est très c'est très stressant pour rien moi ça m'en fait alors c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai intéressé dessine-toi un emploi pour le coup et tu niches tu parles d'emploi et puis voilà en vrai dans le livre voler comme un artiste c'est un truc que j'adore qui est en fait le point commun de ton art c'est que t'en es la créatrice et en fait des gens vont se retrouver en toi regarde toi tu me suivais sur dessine-toi un emploi tu me suis sur l'atelier c'est quoi la niche de l'atelier en vrai tu vois je parle de en vrai de tout et de rien donc t'as essayé de montrer juste à des gens ce que tu fais ouais 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 j'ai un bah j'ai Instagram t'as vu que je fais des petites choses souvent quand je fais un truc je le mets sur Instagram j'ai un DeviantArt avec mes dessins d'ailleurs j'ai fait un dessin pas très longtemps faudrait que je le mette dessus j'ai Youtube j'essaye de faire un petit peu je montre souvent autour de moi mais physiquement tu vois proche dans mes mes proches c'est bien mes proches comme terme c'est exactement ce que ça veut dire et ouais voilà et en fait justement c'est ce que je te disais c'est que pendant mon temps j'ai essayé de vouloir le montrer de partager en plus je suis une personnalité très optimiste donc souvent je me dis mais on a besoin de plus d'optimisme dans ce monde et donc je veux partager ça un petit peu ça peut être au travers de mon art et du coup j'avais un peu ce problème de l'angle d'attaque pour trouver un point commun quelque part de me dire mais voilà comment est-ce que je fais pour dire je présente ce que je fais quoi ne me fais pas d'ordre et en fait je devrais juste dire je présente ce que je fais mais voilà ateliergalita.com c'est ça démerdez-vous tu vois tu me fais eloïseremet.com démerdez-vous et tu partages des trucs c'est ça c'est ça des fanfictions c'est intéressant d'ailleurs parce que j'en discutais il n'y a pas très longtemps avec un ami qui me disait oui les fanfictions c'est pas vraiment de l'art on crée pas quelque chose tu peux expliquer ce que c'est les fanfictions ? oui bien sûr c'est une histoire en fait comme un roman comme un petit poème comme une nouvelle mais qui va être basée sur l'oeuvre de quelqu'un d'autre en partie alors ça peut être les personnages ça peut être l'univers ça peut être ça peut être au contraire ça peut être les personnages mais les sortir de l'univers enfin il y a plein de variantes et donc il me disait ben voilà mais la fanfiction on crée jamais vraiment quelque chose d'original je disais ben ouais mais c'est pas grave enfin genre c'est pas parce que et puis c'est pas parce que tu réutilises il me disait tu réutilises des clichés tu fais un truc qu'une machine pourrait faire je dis mais c'est pas parce que tu suis des structures ou que tu tu réutilises des choses qui sont déjà faites que tu ne crées pas enfin et c'est un débat qu'on a en ce moment et je trouve ça intéressant mais je pense que j'en discutais hier et avec quelqu'un d'autre du coup et on se disait en fait la différence entre ma perception de l'art et leur perception de l'art c'est que moi ce que je vois comme de l'art c'est la partie que j'appelle création que eux appellent création pas eux ce qu'ils appellent création c'est quand tu crées ton truc mettons si on parle d'un texte quand tu crées ton texte quand tu le retravailles quand tu fais de la réécriture quand tu le je sais pas mettons si tu le mets en page par exemple et tout ça ils comptent ça comme la création et genre si tu fais juste le début pour eux tu fais pas de la création moi j'étais là mais au contraire c'est l'essence même de la création le reste c'est du travail et bien sûr c'est nécessaire pour faire un produit fini si tu veux faire un produit de qualité un travail constant il faut que tu te le travailles derrière mais la création en elle-même au contraire c'est juste ce morceau là quand tu poses ton mot sur la page au début et ouais c'est le débat du moment de toute façon il n'y a pas d'oeuvre originale si on prend Harry Potter qui est une des oeuvres et qui a probablement le plus de fanfiction au monde Harry Potter c'est pas original c'est des grands thèmes qu'on connaissait déjà le ballet magique les potions même la structure de l'histoire il n'y a pas ce qu'est l'eau justement on arrive à cette histoire de ce qui est intéressant c'est ce que tu apportes toi ah ouais je suis complètement d'accord avec toi d'ailleurs d'ailleurs enfin tous tous les films et tous les livres sont des fanfictions de plus ou moins d'oeuvres différentes mais typiquement il y a eu des films Pride and Prejudice and Zombies genre c'est purement de la fanfiction genre littéralement tu prends Pride et Prejudice et tu rajoutes des zombies enfin je sais plus comment on appelle en français tu prends Orgueil et Prejudice et tu rajoutes des zombies et genre c'est exactement ça c'est purement de la fanfiction oui mais c'est fait par un mec il a réussi à le vendre à une oeuvre de production ou autre et donc c'est plus de la fanfiction et je trouve qu'il y a une en tout cas il y a une orientation c'est pas vraiment une orientation mais une des différences en fait c'est que entre la fanfiction et la fiction entre guillemets originale c'est que la fiction elle se prend au sérieux et la fanfiction souvent elle se prend pas au sérieux et c'est aussi pour ça que dans la fanfiction tu retrouves beaucoup plus de femmes alors que dans la fiction tu retrouves beaucoup plus d'hommes et que le même texte il va écrit par enfin pris au sérieux ou pas pris au sérieux ou écrit par une femme ou par un homme il va être vendu comme de la fiction ou comme de la fanfiction c'est intéressant comme distinction moi j'avais en tête l'idée que la fanfiction c'était alors moi je me serais jamais dit que c'est pas de l'art au contraire tout art est un art même si tu fais une reprise tu fais de l'art parce que sinon est-ce qu'un acteur ou une actrice c'est un artiste plus qu'il fait que raconter un texte non et oui la réponse est oui un acteur un actrice c'est un artiste je le dis au cas où il y avait un doute moi la différence que je voyais c'est quand même la fanfiction il y a l'idée que tu fais ça pour avoir la suite de quelque chose que tu n'as pas eu tu vois moi si je fais une fanfiction d'Harry Potter c'est que j'aurai envie j'ai envie de savoir ce qu'il y a après et comme elle va jamais me donner ce qu'il y a après enfin si elle m'a donné un truc mais que je ne reconnais pas comme étonne la suite mais comme j'ai envie de savoir ce qu'il y a après je vais l'écrire pour le partager aux autres fans c'est ça que je vois comme une différence alors c'est pas forcément ce qu'il y a après ça peut être au contraire quelque chose qui t'a manqué dans l'oeuvre originale et que tu veux que tu veux montrer justement tu dis il y a aussi cette approche là et ça ça manque et voilà ça peut être ça je suis d'accord je pense qu'en grande partie c'est ça d'ailleurs mais du coup ça dérive aussi sur enfin je veux dire clairement tu vas avoir des fanfictions qui sont juste bah tiens et si on prenait tel truc et qu'on faisait ça et ce serait drôle tu vois ce que je veux dire c'est pas forcément j'ai envie de voir ça c'est tiens ce serait drôle ou même des fois c'est quelqu'un qui te met au défi d'imaginer un truc ou qui te dit mais c'est débile ton truc et on pourrait très bien leur faire faire ça et ça et genre il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils écrivent et qu'ils écrivent notamment entre autres des fanfictions par spite je sais pas comment dire en français mais par défi quoi on leur a dit non mais c'est débile ton truc on pourrait très bien te faire faire ça et ça et tu vas me faire un truc toi et bah oui et bah oui faisons ça exactement et du coup et du coup voilà et c'est vrai que c'est mais oui c'est entre autres effectivement quelque chose qui t'a manqué dans la fiction originale justement et c'est cette partie qui te correspond plus ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure c'est cette partie qui te correspond plus que toi t'as pas vu dans la fiction originale et du coup comme ta fiction originale t'a plu tu t'es dit bah j'aurais bien aimé le voir quand même dans la fiction originale du coup je vais le faire c'est vrai et c'est marrant parce que t'as des selon les arts t'as des tolérances plus ou moins grandes à la reprise tu vois en chanson en variété les reprises ça choque personne en rap ça choque tout le monde personne ne fait de reprise de rap pour une raison qui m'échappe c'est très rare qu'on fasse un reprise de rap et là tu vois ce que tu me dis ça me fait penser à autre chose parce que si tu disais que la fanfiction c'est parfois un truc que tu aimerais voir je pensais à une que j'ai lue sur Dragon Ball où en gros dans Dragon Ball t'as deux personnages Goku et Vegeta Goku c'est lui qui arrive sur Terre et Vegeta alors je spoil mais en même temps Dragon Ball ça a 30 ans si tu l'avais pas lu je préviens les gens que je vais spoiler Dragon Ball donc t'as Vegeta qui lui arrive de notre planète et les gens se disent il serait passé quoi si c'était l'inverse si c'était Vegeta qui est arrivé en premier et Goku après et ça fait une fanfiction donc effectivement c'est pas une suite tu vois et je me suis immédiatement dit mais c'est marrant parce que dans les comics tu vois là j'en lis une qui s'appelle Red Son c'est Superman Red Son c'est Superman qu'est-ce qui serait passé si Superman était arrivé en URSS au lieu d'être arrivé aux Etats-Unis mais dans les comics c'est pas vu comme une fanfiction c'est juste une oeuvre parce qu'en fait dans les comics c'était le principe dans les comics t'as Superman t'as les grandes lignes et puis chaque auteur vient reprendre Superman et le remixer tout à fait j'écoutais la même chose je sais plus dans quoi j'écoutais j'ai entendu ça récemment mais on parlait de Picsou ah bah si c'était avec l'amitié dont on parlait d'art et de fanfiction et de création et il disait Picsou au départ Picsou il a été créé comme ça pareil voilà avec les grandes lignes machin et en fait avec les oeuvres des différentes personnes ça s'est transformé tout d'un coup il a eu une histoire sa bataille avec Grypsou ça s'est transformé et c'est en fait c'est chacun chaque personne qui vient mettre la partie de l'oeuvre qui vient ajouter plutôt une histoire sur ce truc là qui va venir augmenter l'histoire en fait tout simplement et en fait on voit ça aussi avec les bandes dessinées par exemple aujourd'hui enfin par exemple les Astérix Obélix c'est plus Hergé et Uderzo voilà pardon je spoil c'est plus Hergé et Uderzo ils sont morts c'est plus eux mais voilà mais il y a des nouvelles histoires mais en fait la grosse différence non et ça et il y en a un autre aussi je me demande si c'est pas Black & Mortimer ou il y en a un il y a un truc de bande dessinée il faudrait que je redemande je pourrais te retrouver ça sans doute il y a un truc de bande dessinée où en fait le type il a dit enfin la personne qui a écrit la bande dessinée au départ elle a dit après chacun voudra peut-être écrire son histoire je crois ou un truc comme ça et du coup c'est pareil c'est le même principe et en fait je pense qu'une partie du fait que ça devient non officiel et que ça peut pas être tu vois tu peux pas publier une fanfiction de Harry Potter parce que c'est tu peux pas dire que c'est une fanfiction de Harry Potter quand tu la publies en tout cas c'est cette question de droit intellectuel et de droit d'auteur parce que en fait si tu fais une fanfiction ou mettons que si on reprend Harry Potter Harry finalement il est arrivé ses parents sont pas morts ou oui je sais pas il a été hébergé par Sirius et Remus au lieu d'être enfin par son parrain au lieu d'être arrivé chez les moldus etc ça change tout et au final ok t'as le concept t'as un petit peu le monde mais ce qu'on disait le monde de toute façon il a été piqué sur tout le folklore enfin piqué oui il est inspiré de tout le folklore qui existe dans l'histoire quoi et voilà il y a les personnages les caractères des personnages mais les personnages des personnages comme Harry t'en trouvent partout des personnages comme Sirius t'en trouvent partout en vrai tu changes les noms c'est pareil et tu peux le vendre comme c'est pas une fanfiction et en fait la fanfiction aura pas forcément enfin on prend toujours cet exemple là aura quasiment plus rien à voir avec le livre d'origine du tout et toi alors t'as fait des fanfictions sur quoi ? j'ai fait des fanfictions sur Harry Potter j'ai fait des fanfictions ouais ouais raconte vas-y pitche nous celle d'Harry Potter alors elle commence à dater j'en ai fait une où c'est Peter Petit Grou qui c'est triste c'est triste c'est pas grave mais c'est triste Peter Petit Grou qui du coup va se faire tuer par enfin qui décide qui regrette sa décision d'avoir trahi ses amis et qui du coup dit bah tant pis j'assume je vais empêcher le seigneur je sais plus exactement ce qu'il fait mais en gros il décide qu'il va aider ses amis les prévenir ou essayer d'empêcher le vol de mort de faire quelque chose ou je sais pas quoi et en fait c'est ses pensées au moment où il va mourir donc super joie c'est quoi ce truc ? elle est publiée elle est sur fanfiction.net et en fait c'est drôle parce que j'ai des fanfictions sur fanfiction.net et j'ai des fanfictions sur Archive of Around que tu dois connaître aussi si tu lis des fanfictions sans doute pas du tout Archive of Our Own donc je pense on va tu sauras l'écrire et en fait au départ j'étais sur fanfiction.net et en fait c'est là où je faisais mes travaux et du coup c'est en français principalement et en fait quand je suis passée sur Archive of Around j'ai principalement commencé à écrire en anglais donc au final j'ai surtout d'un côté en français d'un côté en anglais mais ouais mais si ça t'intéresse de lire tu ne vends rien je ne vends rien du tout non c'était ça ta question ouais et pareil en chanson raconte nous tu es tu sentais ouais alors la chanson en fait j'ai fait de l'école de musique quand j'étais petite pendant plusieurs années j'ai redoublé plusieurs fois mon solfège j'ai détesté ça ça n'avait aucun intérêt et j'avais notamment des cours de chant et en fait j'avais continué le solfège pour pouvoir faire des cours de chant et j'ai essayé plusieurs instruments mais j'étais toujours revenue au chant et en fait donc j'ai fait je ne sais pas des années de chant tant que je pouvais en gros ça me plaisait donc il n'y avait pas de raison d'arrêter et tu sais c'est du chant choral où tu fais chaque année on avait un petit spectacle un genre de chœur etc très sympa et puis en fait j'ai toujours chanté quoi j'ai pas vraiment d'activité en tant que telle genre souvent mon mari fait du piano donc souvent on se fait des petits duos ou des choses comme ça pendant le premier confinement on a fait on a fait des petits spectacles avec les gens d'en face donc il y en a un qui fait de la batterie un qui fait de la basse et c'était énorme et on était chacun sur nos à nos fenêtres et eux ils sortaient à la batterie et nous on avait le piano le long du mur avec les enceintes et tout pour essayer de faire porter un maximum le son et le micro et tout et c'est très sympa tu vois le gros problème que j'ai avec le chant pour partager ça en tout cas c'est que je suis très mauvaise en rythme c'est à dire que déjà mon rythme sur la chanson il peut changer tu vois c'est pour ça je ferais bien du jazz peut-être et même comme ça et en fait mon problème c'est que du coup la synchronisation avec d'autres personnes est très complexe très très complexe donc comme j'ai pas envie de me prendre la tête je fais du chant pour moi et je fais du chant toute seule ou avec mon mari qui s'arrange lui avec le tempo pour que ça colle à peu près et je fais du chant pour moi et je fais du chant surtout en fait dans ma vie de tous les jours tu vois quand il faut que j'aille coucher le petit souvent je chante parce que j'aime bien ça parce que c'est rassurant parce que c'est ma voix quand je suis dans mon jardin des fois je vais avoir envie de chanter je vais chanter et je chante pas toujours enfin des fois je vais avoir juste une chanson en tête et je vais reprendre les paroles et tout et des fois je vais juste sortir des notes et bien sûr c'est comme de l'art c'est des petits bouts de plein de choses c'est des enchaînements ça sonne comme ça veut et voilà et t'enregistres jamais ? c'est très rare c'est très très rare j'avais essayé d'enregistrer pour le coup c'était pas une création c'était du vraiment j'avais chanté je sais pas si tu vois la comptine dans Mary Poppins à un moment elle fait une comptine où en fait elle dit aux enfants non mais d'accord n'allez pas dormir restez réveillés ne pose pas ne pose pas ta tête sur l'oreiller ne ferme pas les yeux enfin voilà et je sais plus pourquoi je voulais tester mon micro ou je sais pas quoi et donc je l'ai enregistré mais sinon la plupart du temps en fait comme je le fais au moment où j'en ai envie bah tu vois typiquement si je suis dans mon jardin en train de jardiner c'est compliqué enfin faudrait vraiment que j'aille chercher un truc tout le truc et tout pour enregistrer c'est très compliqué et non c'est vrai que les créations je les enregistre pas trop bah t'éprouves pas le besoin de le montrer à des gens ça toi non ouais c'est ça après ça m'arrive de faire des improvisations si on est en s'il y a des gens qui font de la musique ou quoi je mets rarement de mots sur les improvisations mais par contre du coup je vais faire des notes quoi ok et la peinture c'est venu comment c'est un rapport au fait que tes parents ils restaurent des peintures ou rien à voir la peinture ça a pas tout à fait à voir ça que ça mais un petit peu en fait donc ma maman elle restaure des tableaux et des bois dorés enfin à la base elle restaure des meubles mais bref c'est toute une histoire très sympa superbe et il se trouve qu'elle fait aussi de la peinture pour son plaisir pendant longtemps elle en a pas fait tu vois quand on était petit et tout ça lui prenait beaucoup trop de temps enfin elle avait pas du tout l'esprit à ça mais je pense qu'elle a dû commencer quand j'étais au lycée ou peut-être même un peu après et du coup il y avait du matériel de peinture à la maison enfin genre en dehors du fait que bien sûr à l'école on faisait de la peinture etc oui forcément en fait c'est forcément là que j'ai commencé en maternelle on avait tu sais les grands pupitres là où on avait tous c'était le même pupitre pour tout le monde et t'avais chacun sa grande feuille mais je pense que le fait que maman en fait joue effectivement à l'école mine de rien en art plastique et puis c'est vrai que dans mon village il y a aussi pendant longtemps en tout cas il y avait chaque année à la Pentecôte un événement qui s'appelle je vais dire une bêtise le week-end des peintres le week-end des peintres à Saint-Cenerie et du coup pendant le week-end des peintres comme c'est les trucs du village qu'on est les enfants du village etc souvent on participait à l'atelier il y a un petit atelier d'animation pour les enfants donc là je faisais souvent de la peinture aussi tu vois et voilà et après la peinture je n'en fais pas régulièrement mais de temps en temps je me dis tiens je vais faire de la peinture tu vois du coup pendant longtemps j'étais coincée parce que j'ai pas un matériel de peinture chez moi tu vois avec un chevalet des toiles et tout et j'ai déjà assez de bazar comme ça pour mes loisirs créatifs et du coup par contre ce que j'ai fait c'est que récemment enfin il y a quelques mois j'ai investi dans une petite palette d'aquarelle et un peu de papier pour pouvoir justement quand j'ai envie de me dire je vais faire un peu de peinture et ben je peux me poser et faire un truc quoi sinon bah sinon je suis embêtée j'en fais un peu sur mon PC mais c'est pas pareil parce que t'as pas la matière t'as pas le pinceau et t'as beau faire mais c'est fou parce que je me dis que tu fais plein d'arts comme ça et à aucun moment tu te dis tu peux pas tu te dis juste je fais il y a pas le truc de j'ai pas le droit tu vois il y a des gens qui s'automènent la pression qui disent bah je sais pas peindre je sais pas peindre et voilà tout à fait en fait je pense que ça vient en partie du fait que que j'ai découvert plein de choses quand j'étais petite enfin tu vois j'ai fait un an de violon j'ai fait j'ai fait je sais pas j'ai fait plein de trucs que j'ai essayé j'ai fait un an de saxo j'ai fait j'ai fait du collage avec des 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 bricolages avec du bois enfin j'ai essayé déjà plein de choses très manuelles quand j'étais petite donc je pense ça peut jouer et en fait je pense que du coup ça m'a toujours été présenté en tout cas dans ma tête ça a toujours été bah une activité comme une autre quoi c'est juste t'as du temps à passer t'aimes bien faire des trucs avec tes mains bah tu fais des trucs avec tes mains des fois c'est nul bah c'est pas grave des fois c'est nul c'est pas grave t'as passé un bon moment ouais bah voilà c'est cool et en fait du coup c'est vrai que ça fait partie de ma vie en fait c'est un truc complètement intégré et juste des fois j'ai envie de faire de l'art bah je me pose et je m'y mets quoi en gros en gros c'est ça en fait c'est que t'as jamais sacralisé le truc ouais c'est vrai pourtant j'aurais pu parce que tu te dis j'étais entourée au contraire de super beaux meubles de super beaux tableaux des gens super techniques des enfin voilà mes parents sont artisans donc ils maîtrisent tout ce qui est technique qu'ils ont etc tu vois mais je sais pas ouais c'est vraiment jamais un truc que j'ai où je me suis dit en fait je crois aussi que autant mes parents donc ils avaient ce côté effectivement j'ai toujours vécu dans des beaux meubles enfin je sais pas si du coup ça c'est pas pour les auditeurs parce qu'ils vont rien voir du tout mais tu vois ça c'est une armoire qu'il y a chez moi et genre c'est juste une armoire qui est dans ma chambre tu vois c'est pas un truc bon alors j'ai aussi des trucs moches mais enfin moches j'ai aussi des trucs récents mais mais j'ai beaucoup de trucs anciens parce que du coup j'aime bien ça c'est un truc que j'ai toujours vu donc c'est quelque chose que j'apprécie mais à côté de ça mes parents ils ont aussi toujours eu cette critique de se dire enfin tu vois je pense que ce qui a joué c'est que le marché de l'art actuel le marché de l'art moderne souvent et ça je pense que pour le coup beaucoup de gens ont cette sensation là que des fois tu te dis mais c'est de la hype juste c'est des c'est de la spéculation quoi c'est pas de l'art je veux dire que tu vois des types qui font je dis des types mais ça peut être des nanas ça peut être des non binaires ça peut être qui vous voulez tu vois des gens qui font bah typiquement si je prends l'exemple idiot mais si je prends Marcel Duchamp le mec il a mis un urinoir il l'a signé bah ça je sais faire ça c'est bon tu vois et ça me fait toujours un peu aussi justement tu disais il y a beaucoup de gens que ça gêne et qui se disent mais non mais moi je sais pas faire mais ça les empêche pas en général par ailleurs de dire quand quelqu'un fait de l'art et quand il voit des choses qui sont vendues par des artistes ils disent non mais ça ça même moi je sais le faire sous-entendu même moi qui suis mauvais qui ne suis pas un artiste je sais le faire bah fais-le alors si t'as envie de le faire fais-le et en fait on sent que justement c'est souvent un un blocage à cet endroit là je sais pas je sais pas je sais pas si c'est un côté en tout cas ce qui est sûr c'est que la critique de ce genre de choses vient du fait que eux sont frustrés de pas pouvoir le faire de pas s'autoriser de le faire ça je pense que ça vient vraiment de là typiquement après je dis pas que en fait tu dois avoir raison il y a ce côté sacralisation parce que ils ont l'impression qu'il faut d'abord maîtriser la technique pour mériter d'être un artiste pour mériter de faire des oeuvres ils ont l'impression que et c'est un peu justement la discussion qu'on avait avec mon ami ils ont l'impression que pour faire un produit pour être un artiste pour créer il faut le petit truc dont on parle tout le temps qui est d'avoir de l'inspiration entre guillemets parce que voilà de poser les mots sur la feuille ou de poser le pinceau sur le tableau et ensuite il y a énormément il y a une partie incommensurable qui est de la compétence et qui est du travail et en fait je pense qu'ils sont intimidés parce qu'ils ont l'impression que la création c'est justement non pas que la création mais la création plus le travail et du coup ils se disent bah attendez mais moi c'est pour mon plaisir j'ai pas envie de mettre de travail dedans et ils se donnent pas la liberté de se dire bah c'est pas grave je fais que ce petit bout là qui est effectivement de la création tu vois quand moi je chante toute seule dans mon jardin et que j'improvise un truc parce que bah c'est ce qui sort bah je fais que la partie création clairement j'en ferai jamais rien d'autre c'est pas grave j'ai passé un bon moment ça m'a fait du bien et je me suis exprimée tu vois c'est souvent enfin voilà et c'est tout c'est je pense que c'est peut-être ça qui leur fait peur et qui peut les bloquer en tout cas alors que pourtant l'avènement de l'art contemporain aurait justement dû pouvoir montrer aux gens que bah c'est pas grave tu peux faire des trucs qui ont l'air pas impressionants techniquement c'est vrai c'est artistique je suis d'accord avec toi et en fait c'est drôle que tu dises ça parce que j'en parlais donc encore hier avec mon mari et il y a quelques jours avec cet ami qui en parlait de la partie création et de cette histoire d'artiste et en fait je me suis rendu compte que ces deux personnes avec qui je discutais et qui me disaient mais non la création c'est l'ensemble de tout ça et pas juste la partie création ils ont jamais fait de l'art ils se disent l'art c'est pour les autres et justement un des sujets c'était de dire l'art c'est quand t'arrives à un produit fini que t'as déjà travaillé que t'as de la compétence et que t'as déjà machin et que t'as déjà truc et qu'en gros pour eux l'art c'est le bout du chemin du coup ils voudraient bien faire de l'art s'ils arrivaient déjà au bout du chemin mais en fait bien sûr on le sait je pense tous les deux c'est pas comme ça que t'arrives à faire de l'art parce que bah tu peux pas arriver au bout du chemin si t'as pas pris les premières étapes et en fait ils ont l'impression que les je pense aussi que peut-être les premières étapes en fait ils ont pas envie d'aller tout au bout du chemin et du coup ils se disent les premières étapes elles sont pas pour moi et comme l'objectif c'est le bout du chemin les premières étapes elles sont pas intéressantes tu vois c'est justement c'est le travail c'est d'acquérir la compétence technique etc et du coup comme eux ils veulent pas aller au bout du chemin ils se disent bah j'ai pas faire le truc technique qui est super relou au début puisque ça intéresse un peu mais pas non plus comme ça quoi qu'est-ce que tu disais sur la maîtrise technique c'est-à-dire que les gens se disent on peut pas faire de l'art sans maîtriser alors que moi j'ai plein de chansons j'ai pas chanté mais elles sont quand même cool artistiquement parlant c'est juste qu'il faudrait qu'un vrai chanteur ou une vraie chanteuse elle chante tu fais de la composition je fais de la composition et ouais et c'est marrant parce que quand j'étais plus jeune limite les gens me stressaient tu vois là maintenant ça va j'ai plus aucune mais quand je dis ça j'ai montré des chansons à des gens ils me disent tu sais pas chanter mais ils m'ont s'en fout c'est pas ça je te montre pas ça vas-y kiff ou dis moi que tu kiffes pas mais on s'en fout que je sais pas chanter ouais ouais je vois bien ça c'est librement peu importe la maîtrise technique et après à force d'en faire le truc c'est qu'à force de faire plein de trucs que tu maîtrises pas techniquement tu trouves un truc que tu maîtrises techniquement à force de t'en connaître oui ou même t'apprends à apprécier de faire des trucs que tu maîtrises pas techniquement parce que tu t'en fous ou oui et en plus que j'allais dire ou au pire tu kiffes de juste passer un moment c'est ça t'as mis inspiration entre guillemets alors personne ne le voyait parce que tu faisais avec tes mains mais pourquoi tu mets inspiration entre guillemets je mets inspiration entre guillemets parce que je pense que dans ce process d'inspiration il y a beaucoup de gens qui voient quelque chose de mythique de mythologique de divin alors qu'en fait c'est de l'intuition c'est au contraire c'est pour moi en tout cas dans ma sensation à moi ça vient vraiment au contraire de l'intérieur et et je crois que ça fait peur aux gens enfin tu vois ce côté inspiration c'est l'impression que c'est avec la lumière divine qui te tombe dessus et juste tu commences à écrire ça y est tu vois alors qu'en fait bah non c'était déjà en train d'écrire et et éventuellement t'as la sensation que ça se réchauffe un peu sur ton dos parce que juste tu kiffes quoi et effectivement tu pourrais visualiser la lumière divine qui vient chauffer le dos de ton ta nuque parce que t'es en train de travailler mais c'est pas c'est pas ça c'est l'inverse c'est marrant que tu parles de chauffer ton dos moi j'ai pas du tout cette sensation de truc qui chauffe j'en profite pour rebondir parce qu'on a parlé sur le repos de sable de kinesthésie et le fait que tu retenais mieux les choses avec les sensations tu peux nous en parler un peu donc toi quand t'écris tu te sens corporellement un truc ouais euh typiquement hier je montrais à Thomas donc mon mari je montrais à mon mari comment euh on essayait de débattre sur cette histoire de création et je lui disais mais non mais c'est pas la même chose que d'aligner juste des notes sans faire attention et euh et donc j'étais sur le piano et je lui montre comment je fais quand je fais de la création alors évidemment ça sonnait absolument affreux parce que c'était pas enfin en plus moi je maîtrise pas du tout le piano donc j'essaye même pas de faire des accords ni rien je fais juste bah et comme je lui ai dit je lui ai dit je fais un truc dans mon corps ça sent bien tu vois c'est confortable ça donne envie je sais que ça sonne pas bien je l'entends bien je l'entends en même temps que toi et je vois bien je suis d'accord et après il me dit ok mais alors du coup fais moi un truc pas inspiré je lui fais bah ok et je tape sur des notes mais juste je tape sur des notes et il me dit mais c'est pareil mais qu'est-ce que t'as mais il n'y a rien de différent je lui dis mais si parce qu'il y en a un dans mon corps ça faisait bien et dans l'autre j'ai juste tapé sur des trucs au hasard quoi mais c'est vrai que c'est difficile à exprimer mais mais en fait sur la partie kinesthésie je pense que c'est que il y a des gens qui bon alors il y a plusieurs types de mémoires il y a la mémoire visuelle auditive c'est les deux qui sont les plus classiques tu as kinesthésique dont on parlait qui est par rapport au corps au ressenti tu as de la mémoire olfactive je réfléchis il y en a peut-être un cinquième mais je ne sais pas puis je ne suis pas une experte à la mémoire clairement mais je sais qu'il y a plusieurs types de mémoires il y a notamment olfactive qui est relativement rare mais il y a aussi voilà donc visuel auditif et kinesthésique et en fait genre moi quand je réfléchis dans ma tête il n'y a pas de mots jamais genre sauf si je me dis allez je vais mettre des mots dans ma tête tu vois ou si je dois écrire tu n'as pas de voix quand tu lis tu n'as pas de voix dans ta tête je ne savais même pas que ça existait avant oui je sais c'est fou non j'ai absolument pas de voix dans ma tête mais comment tu comprends ce que tu lis je lis les mots comme toi oui mais non mais tu lis un dessin du coup moi je ne lis pas un dessin moi j'entends le mot dans ma tête mais non parce que je ne suis pas visuelle non plus par exemple si j'ai typiquement tout à l'heure quand je t'ai parlé de la lumière de l'image qu'on se fait quand on cherche une image si je voulais le mettre en film de l'inspiration je mettrais le mec avec la lumière dorée divine qui vient d'arriver et ben moi quand j'imagine la lumière divine alors je suis capable avec un peu d'effort de la visualiser ou même effectivement de voir le mot ou de le mettre sous différentes formes mais la première chose que j'ai senti c'est de la chaleur ici dans le haut de ma nuque et c'est pour ça que je t'ai parlé après du fait d'avoir de la chaleur dans le haut de ma nuque parce que c'est ma principale source d'imagination c'est genre oui donc c'est pas que la mémoire c'est aussi ton imagination qui fonctionne ouais c'est la façon dont je réfléchis en fait et souvent je dis souvent aux gens je ne suis pas capable de réfléchir comme j'ai l'impression que les gens le font tu vois officiellement entre guillemets et parce que je ne mets pas des mots sur mes pensées je ne mets pas des images sur mes pensées mais par contre si tu me demandes de les formuler quand je vais devoir les écrire ou les dire à quelqu'un ben là tout d'un coup je vais en avoir je vais avoir une opinion une pensée ou quelque chose tu vois mais tout est en background dans ma tête tout le temps je ne sais pas mais bien d'où l'opinion si tu n'as pas de voix elle est formulée comment dans ton corps tu as de la chaleur dans chaque doigt et chaque doigt correspond à un truc comment c'est possible je pense que ça c'est plus lié à l'intuition et je crois que c'est toi qui devais en parler dans une des formations où tu disais l'intuition c'est du savoir stocké et pour moi je pense que toutes mes enfin pas tout évidemment mais une bonne partie de mes avis qui vont se formuler comme ça etc en fait ils sont dans mon intuition tu vois ils sont stockés quelque part par rapport à tout ce que j'ai lu ou tout ce que j'ai pu voir ou tout ce que j'ai pu vivre et imaginer ou expérimenter ou entendre ou lire ou voilà et en fait ça ressort ça ressort déjà mâchouillé par mon intuition et par mon inconscient qui me dit bah voilà c'est ça ton avis et en fait quand on me demande un avis je vais pas réfléchir à ce que je vais dire je vais le dire parce que le fait de le dire ça va faire ce côté justement formulation et ça va sortir comme quelque chose que je pense vraiment je sais pas si ça c'est compliqué comme je sais pas quand on se parle t'as pas une deuxième voix dans ta tête qui te parle toi t'as pas parce que ok quand tu lis t'entends pas mais quand tu penses tu penses pas avec des mots dans ta tête non non jamais enfin c'est ce que je disais ça peut m'arriver typiquement ou quand j'ai parlé pendant longtemps ou des fois je me force à mettre des mots dans ma tête pour ralentir en fait tu vois pour me dire je formule en général pendant un moment j'essayais de le faire dans ma tête et en fait c'est frustrant parce qu'après je me trouve coincée entre guillemets en mode j'ai une voix dans ma tête du coup j'arrive plus à arrêter de penser avec des mots mais ça me stresse tu vois je me dis mais comment font les gens qui ont tout le temps des voix dans la tête c'est trop drôle mais sauf que vous avez toujours donc c'est l'inverse ce serait de tout d'un coup plus penser avec des voix qui seraient super stressants mais du coup comme moi je suis capable de formuler des mots c'est beaucoup plus facile que de faire dans l'autre sens évidemment et du coup je suis capable de me dire par exemple j'essaye de me dire tiens je vais répéter telle ou telle chose donc je l'imagine dans ma tête entre écrit et audio et après du coup j'ai des mots dans ma tête mais en fait la façon la plus efficace de faire je m'en suis rendu compte avec l'exercice c'est d'écrire et c'est pour ça que je fais du journal aussi c'est que en fait ça me permet d'écrire ça me permet de formuler mes pensées tous les jours ? comment ? tous les jours ? non j'ai essayé pendant plusieurs fois j'ai essayé à plusieurs périodes de faire les pages du matin notamment et j'ai un carnet que j'ai repris un petit peu à la suite de ton live sur Julia Cameron et tu pourrais expliquer les pages du matin pour les gens qui oui tout à fait bien sûr en fait les pages du matin l'idée c'est d'écrire alors techniquement théoriquement c'est trois pages moi j'ai toujours une à trois pages parce qu'en plus j'écris dans un carnet à quatre donc ça va une page c'est déjà bien en général des fois quand j'ai pas le temps d'une page c'est bien et c'est d'écrire en fait et de réussir à laisser son intuition justement parler et se mettre sur la page enfin en tout cas pour moi c'est ça et j'imagine que pour quelqu'un qui a sa voix c'est d'écrire sa voix au contraire mais et en fait je crois que c'est bien pour l'explication des pages et je sais plus ce que je disais du coup oui et du coup ça me permet en fait de vraiment de mettre ma pensée en mots et de ralentir un petit peu tu vois de me poser parce que justement sinon comme c'est pas formulé tu sais c'est comme du coup tu sais peut-être pas mais c'est comme de lire quelque chose ça va beaucoup plus vite pour moi que de que d'écouter quelqu'un parler si quand même moi aussi si quand même en fait j'ai pas toujours la voix quand je lis c'est à dire que si vraiment je lis vite je vais je vais avoir un mélange entre la voix et des symboles c'est à dire que tu vois là je regarde sur ma table il y a marqué mon coeur mis à nu le mot coeur je le reconnais instantanément j'ai pas besoin d'entendre ma voix dire coeur pour que je vois visuellement que c'est le mot coeur donc c'est une sorte de mélange quand je lis vite j'entends plus la voix d'ailleurs c'est ce que disent les gens un des premiers trucs qu'on t'enseigne pour la lecture rapide c'est d'apprendre à faire taire la voix et à regarder les mots sans écouter la voix parce que la voix t'empêche de te lire vite en fait bah du coup oui parce qu'effectivement moi c'est l'inverse j'utilise la voix pour me ralentir pour pouvoir formuler les pensées et avoir ben voilà c'est le même process mais dans l'autre sens du coup tu dois lire super vite je lis assez vite pas énormément plus vite que tout le monde mais je sais que bah tiens pour les fanfictions par exemple je sais grâce à vos fanfictions je sais qu'en anglais je lis 5000 mots en 30 minutes mais du coup je me rends pas compte mais c'est ça assez vite a priori en vrai c'est moyen vite je dirais ouais je dirais que c'est un peu vite mais pas 5000 mots sur Medium il annonce 30 minutes de lecture environ ouais bah donc tu vois ça doit être après ça et t'as des images quand tu te souviens des choses ça peut arriver moi j'ai pas d'image pour le coup enfin j'en ai quelques-unes tu vois mais pas comme les gens quand j'entends raconter les gens leur vie je me dis mais attends mais vous vous avez quasiment vous fermez les yeux vous avez des films de vos mémoires moi j'ai pas de films de ma mémoire j'ai pas pareil je peux pas imaginer je peux pas bien imaginer les choses visuellement c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas un bon sens de l'orientation parce que j'ai pas capable de me projeter en 3D parce que j'arrive pas à créer des images dans ma tête non ça va mon sens visuel j'arrive à le j'y arrive c'est pareil c'est un peu comme l'audio c'est pas instinctif mais j'y arrive par exemple quand j'ai beaucoup repensé à une scène souvent je me suis fabriqué des images en fait j'imagine enfin je me doute qu'il y a une partie des images qui sont réajoutées mais quand j'écris par exemple je visualise pas souvent et souvent c'est un exercice tu vois quand on fait de la méditation et qu'on vous dit imaginez un arbre par exemple mais moi quand je dois imaginer un arbre je pense que c'est un peu pareil pour toi sauf que du coup ça c'est peut-être plus sur les mots etc mais du coup moi presque je le dessine dans ma tête c'est-à-dire que le trait je mets pas avec ma main mais le trait se dessine dans ma tête autour du tronc autour des feux moi il y a un arbre il y a un arbre dans une photo mais elle est très floue j'arrive pas à avoir c'est vraiment très très en fait je me suis rendu compte que c'était que j'étais pas comme la moyenne des gens quand je me suis fait hypnotiser je suis très sensible à l'hypnose et mais du coup il y a un décalage entre le fait que je sois très sensible à l'hypnose et le fait que je n'ai pas de projection mentale et du coup la hypnotiseur il le sait pas forcément il le sait jamais il essaie toujours de me faire faire des trucs avec des projections mentales souvent tu vois alors le truc musculaire ça va il peut me bloquer les mains et mes mains sont bloquées par contre il m'est arrivé dans un spectacle de l'hypnose d'être là de monter sur scène avec tout un groupe de personnes et le mec dit vous êtes maintenant dans une maison il y a un orage terrifiant une tempête et tout et genre j'ai toutes les autres personnes qui sont en train de d'avoir peur et d'être assises et moi je les regarde incrédules en leur disant mais en fait non ça va et et du coup cette hypnose là ne marche pas sans moi d'accord et du coup ouais c'est drôle parce que moi si on me dit ça tu vois la première chose que j'ai imaginé c'est déjà moi la première chose que j'ai imaginé c'est d'être trop chaud dans ma couette dans mon lit en train de regarder la fenêtre tu vois et en fait j'aurais imaginé qu'à ta place j'aurais eu à peu près la même situation mais en fait j'aurais entendu genre la pluie qui tombe sur la fenêtre l'orage enfin tu vois le comment on appelle ça standard le tonnerre ouais le tonnerre et la foudre quoi enfin je sais pas mais ouais ok ça marche c'est drôle je ne vois pas les choses et d'ailleurs c'était marrant parce que du coup je pense que j'ai cette séance d'hypnose j'ai servi de meilleure preuve que l'hypnose ça marchait parce qu'à la fois j'étais pas resté dessus à des trucs et donc je me moquais en direct des autres et à la fois quand je me moquais il m'attrapait et il m'endormait d'un coup pour que j'arrête de me moquer des autres et d'un coup je tombais par terre et je m'endormais donc les gens voyaient à la fois que j'étais à la fois incrédule à la fois quand même bon sujet sensible donc ouais non moi j'ai pas de j'ai j'ai beaucoup de mal à créer des images pareil j'ai une mémoire émotionnelle peut-être tout à l'heure t'as dit mémoire visuelle etc moi j'ai beaucoup de mémoire des émotions et dans quelles émotions j'étais quand j'ai vu le truc je pense que je pourrais avoir une mémoire émotionnelle mais en fait j'ai beaucoup d'émotions qui sont réprimées chez moi ce qui est quelque chose sur lequel je travaille mais oui j'ai beaucoup d'émotions pourquoi comment c'est à dire ben j'étais très colérique quand j'étais petite et puis je pense que comme tu le sais une femme c'est censé être encore plus que tout le monde cacher ses émotions enfin en tout cas les émotions négatives pas dire un mot plus haut que l'autre donc surtout pas se mettre en colère et hurler c'est un mauvais plan et donc je pense que ça joue aussi sur le fait que j'ai beaucoup d'émotions réprimées et en fait je suis assez rarement capable de dire même à un moment donné quelles sont mes émotions tu vois à l'heure actuelle ah oui c'est pas réprimée c'est carrément t'as pas accès à l'heure actuelle c'est ben après il y a une partie du fait que je sois pas consciente que je mette pas des mots dessus donc je vais avoir forcément toujours de base un petit truc comme ça mais après c'est vrai que tout ce qui est émotions négatives en général il faut que je me pose et que je me dise ok mais là la situation elle doit faire que t'es en colère là je me dis ah bah oui non mais oui je suis en colère bien sûr tu vois alors que moi la colère c'est une émotion qui m'emporte il n'y a aucun doute sur le fait que je suis en colère quand je suis en colère et pourtant ça a été comme ça pendant très longtemps chez moi et au contraire je faisais des crises de colère enfin et je me justement quand je retravaille sur mes quand je retravaille sur mes émotions et donc sur mes colères etc je me remets la situation en tête et là je me dis bah oui mais c'était complètement injuste c'est normal que t'étais en colère bien sûr que t'étais en colère c'était injuste c'est tu te rappelles du décal qu'est-ce qui a fait qu'un barquelage t'as arrêté je sais pas du tout je sais pas du tout je pense que mes dernières crises de colère j'en ai eu une en tout cas qui m'a marqué en prépa justement j'étais à Lanterna et en fait t'avais à un étage les gens de deuxième année et un étage les gens de première année je crois ou non l'inverse t'avais à un étage la prépa et un étage le lycée parce que t'avais les deux et donc parce qu'en prépa t'avais pas d'étés surveillants autant enfin bon voilà t'avais pas tout à fait les mêmes règles et et un moment où il y avait des gens qui bossaient dans notre chambre donc nous on s'était posé dans le couloir à regarder un film tu vois ça fait pas trop de bruit mais on avait fermé les portes et tout justement pour essayer de pas faire trop de bruit et on entend de la musique en bas pas de problème on va voir on leur dit écoutez on entend pas notre film est-ce que vous pouvez juste baisser un peu la musique pas de problème et tout pas de soucis donc je remonte on recommence notre film 3 minutes après la musique à fond je fais non mais ça va pas on vient de te demander de fermer si ça te va pas tu nous le dis ça marche pas comme ça genre enfin juste c'était effectivement démesuré clairement mais j'ai tellement ouais j'ai trouvé ça hallucinant et du coup ça m'a fait réagir et et depuis je crois que j'en ai pas trop eu c'est marrant tu dis démesuré moi je fais pas ça démesuré moi c'est une de mes premières causes j'ai regardé je crois que c'est une des premières causes de meurtre à Paris le fait d'avoir de la musique forte à côté alors le problème de voisinage c'est pas écrit le fait d'avoir de la musique forte mais le problème de voisinage et moi pour le coup j'ai été alors j'espère qu'aucun policier n'écoute ça mais j'ai défoncé la porte j'ai mis un grand couffi dans la porte de mon voisin parce qu'il évitait la musique trop fort parce qu'en fait comme toi tu te dis blesse tu te dis ouais ouais et arrête tu reviens et la musique non ça rend ouf en vrai ça rend ouf c'est vrai mais en fait quand je dis c'est vrai que je dis démesuré parce que je sais pas je suis inculqué qu'effectivement on se met pas en colère et je pense que si l'autre chose c'est que tu sais et je pense que ça tu sais parce que du coup si t'es colère que tu dois avoir ça aussi t'as vraiment c'est instantané tu passes de tout va bien à oh putain c'est pas possible ça va pas du tout t'es trop en colère et genre tu te maîtrises pas en fait normal c'est une émotion et tu réagis entièrement à l'émotion et et ouais je sais pas trop parce qu'en plus tu vois c'est même pas tant dans l'enfance que ça la prépa c'est quand même assez vieux encore tu vois c'est je veux dire et je sais pas trop alors ah j'entends mon bébé qui pleure à côté je me dis que je dois faire trop on va peut-être on va peut-être faire une pause on verra ça dépend ce que me dit tu me dis c'est faire une pause et en fait si tu veux j'arrive pas à savoir si je fais plus de colère parce que je me suis débarrassée de cette réaction si c'est parce que je réprime ma colère ou si c'est juste que j'arrive à laisser la colère et pas y réagir tu vois si tu la sens pas ça veut pas être la troisième option ça paraît compliqué ouais on est d'accord donc a priori c'est plutôt ou que je la réprime ou que mais ouais donc je sais pas trop j'ai jamais voulu explorer ça avec un professionnel j'ai pas exploré ça en particulier avec un professionnel j'ai discuté de beaucoup de choses avec des professionnels notamment en fait si tu veux là ça on le mettra pas dans le truc je pense mais en fait donc comme je te disais j'ai un petit il a un peu plus d'un an et quand j'ai eu 4 mois de grossesse j'ai commencé une dépression enfin en tout cas je suis allée voir le médecin pour une dépression donc tu vois c'était déjà forcément pas le début mais en gros pendant 2 semaines je me réveillais tous les matins à 3h du matin impossible de me redormir donc si tu veux au bout de 2 semaines t'en peux plus clairement je bossais dans la journée donc c'était juste et et donc j'ai beaucoup parlé avec des professionnels de plein de choses mais ça en particulier n'est pas spécialement revenu sur le sujet et puis il y avait beaucoup d'autres choses à traiter notamment la grossesse le fait d'avoir des enfants le rap il y avait déjà tout un monde à gérer donc effectivement je pense que c'est pas forcément ce qui est ressorti en priorité mais par contre je le travaille quand même et dans ce moment là je travaille sur alors pas avec un professionnel mais sur la gestion de mes émotions mes émotions réprimées etc voilà c'est fun t'allusion à ton métier ça me permet de finir dans un sens inverse normalement on commence par ça mais je voulais qu'on finisse par ça tu fais quoi quand tu fais pas de l'art comment tu gagnes ta vie alors pour l'instant je ne gagne pas ma vie parce que je suis au chômage et que mon chômage a terminé depuis longtemps puisque j'étais en création d'entreprise bref c'est un petit peu le bazar mais globalement mon métier c'est analyste fonctionnel donc analyse fonctionnelle ça veut dire que je discute avec les gens je comprends quel est leur métier de quoi ils ont besoin comme outil c'est ça l'analyse fonctionnelle et après du coup je leur explique je le mets en termes éventuellement techniques je propose des solutions et ça permet de faciliter la vie des gens c'est un truc à priori pas artistique du tout alors c'est pas artistique mais par contre ça demande typiquement trouver des solutions à des problèmes ça demande de la créativité bien sûr voilà mais par contre non c'est pas artistique à part quand je fais peut-être des présentations word mais ça reste très limité c'est sûr tu as parlé de création d'entreprise tu as fait une sorte en fait j'ai participé à donc c'est pas moi le porteur de projet mais j'ai fait j'ai participé à je pense pas que tu connaisses mais ça s'appelle Rustique c'est un parc d'immersion donc le principe du parc d'immersion c'est que c'est comme un parc d'attraction sauf qu'au lieu d'avoir des spectacles ou des manèges ou des animaux tu vas avoir un endroit clos enfin oui un endroit limité en tout cas thématisé et on va proposer aux visiteurs on va leur donner une quête on va leur proposer de venir vivre une aventure sur le parc voilà donc là en l'occurrence le thème c'est médiéval fantastique mais ça pourrait être science-fiction ça pourrait être énormément de choses ça pourrait être l'artiste par exemple ce serait encore autre chose mais mais voilà et l'idée c'est vraiment que le visiteur soit acteur en fait de son aventure donc voilà j'ai participé à ça ouais c'était très très cool très très belle aventure ok tu t'es rendu vers la suite t'as une idée de ce que tu veux faire ou t'es en exploration là je suis un peu en exploration et ben voilà je cherche un poste d'analyse fonctionnelle parce qu'en fait ça me plaît beaucoup c'est ce qu'on disait tout à l'heure j'en ai discuté beaucoup on s'est beaucoup posé la question je me suis beaucoup la posé la question c'est qu'en fait ça me plaît énormément parce que le problème qu'on a aujourd'hui avec l'abondance des solutions et avec la technique on a l'impression qu'on peut claquer des doigts pour avoir quelque chose et du coup le vrai problème devient d'être sûr d'avoir la bonne solution et ça c'est typiquement mon métier tu vois donc je trouve ça et comme j'aime beaucoup aider les gens et ben je trouve ça génial d'être vraiment sûr de pouvoir les aider correctement et pas juste en leur mettant des bâtons dans les rous sans s'en rendre compte cool pour finir est-ce que t'as un truc un livre à recommander ou une musique à recommander un truc à partager avec les gens qui nous écoutent sur la créativité ou non non ce que tu veux ça peut être une chanson que t'aimes bien ça peut être un livre que t'aimes bien ça peut être un film que tu viens de voir un des bouquins qui m'a marqué récemment je dis récemment je l'ai lu il y a quelques années mais qui m'a beaucoup marqué qui m'a beaucoup plu c'est une série de bouquins en fait c'est Les lames du cardinal de Pierre Pével et en fait c'est un roman de cap et d'épées donc ça je pense que tout le monde voit à peu près le style mais dans un univers fantastique où les dragons existent les gens savent que les dragons existent et les dragons sont ont envahi la cour d'Espagne maîtrise en tout cas sont très amies avec la cour d'Espagne et donc on joue des agents secrets de la cour d'Espagne ils parlent les dragons ? oui 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 les dragons parlent les dragons parlent oui et je sais plus où j'en étais mais en gros les les dragons essayent de conquérir l'Europe et de revenir au chaos etc et les et on joue enfin les personnages principaux je dis on joue parce qu'il y a un JDR qui fait avec aussi mais bref on a même pas encore parlé de JDR on a pas parlé de JDR c'est pas plus mal attends je finis je finis si si on peut en parler on peut en parler mais je finis l'explication et après je parle de JDR sinon on va pas se sortir ah oui oui et donc les personnages principaux sont des agents de la couronne française qui travaillent à vaincre enfin à combattre en tout cas l'influence des dragons sur l'Europe et notamment en France ce qui est original parce qu'on parlait tout à l'heure de grands archétypes qu'Harry Potter a repris dans Harry Potter il n'y a aucun archétype qui est étonnant là pour le coup les dragons normalement ne parlent pas dans l'archétype alors en fait globalement non mais les dragons sont quand même réputés être des bestioles très intelligentes et ça arrive assez fréquemment que les dragons soient capables de se transformer en humains de se faire passer pour des humains auquel cas ils parlent forcément donc si c'est quand même assez ancré mais par contre c'est vraiment des le roman de KPDP et les dragons n'ont pas spécialement quelque chose en commun au départ et maintenant ils ont quelque chose en commun mais en tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé cette série de livres et donc je te disais il y a un JDR donc JDR c'est jeu de rôle moi je fais surtout du jeu de rôle sur table donc avec un papier un crayon une feuille de perso et des dés enfin des dés ou en l'occurrence c'est pas des dés c'est des cartes ce qui est très intéressant bref comme système le jeu de rôle c'est intéressant parce que c'est de par exemple quand on en parle avec mon mari souvent quand on présente ça à des gens qui ne connaissent pas on dit que c'est du théâtre d'improvisation quasiment mais autour du table et mais autour d'une table à plusieurs à raconter une histoire et globalement tu vas avoir dans le modèle classique il y a plein de variations mais dans le modèle classique tu as une personne qui a une idée de ce que font les méchants en gros de ce que fait le monde si les personnages ne sont pas là et ensuite chaque personne incarne un personnage et agit en fait du coup sur le monde et voilà et après on raconte en fait une histoire tous ensemble autour de la table du coup t'as un jeu de rôle à recommander moi je connais que des enjeux et dragons c'est normal bah les lames du cardinal qui est très bien ah oui c'est aussi un jeu de rôle mais du coup c'est aussi un jeu de rôle il a été adapté un jeu de rôle mais oui les lames du cardinal après si vous voulez découvrir le jeu de rôle le mieux c'est peut-être de voir un petit peu ce qui se fait sur internet parce qu'il y a beaucoup des parties un jeu de rôle que j'ai beaucoup aimé qui est très différent par exemple de des enjeux et dragons pour prendre au contraire quelque chose de très différent ça s'appelle Starcross c'est un jeu où on joue à deux ou en tout cas qui est prévu pour être joué à deux ça pourrait se jouer à plusieurs et ce serait très intéressant aussi où en fait le système de résolution puisque en fait quand tu décides de faire quelque chose il faut qu'on sache si tu y arrives ou pas en gros et au lieu de dire c'est le mec qui décide déjà de tout le monde de tous les méchants de savoir si tu réussis ou pas il y a un moment les joueurs vont dire mais c'est pas très sympa ton affaire et du coup on a un système de résolution et donc là le système de résolution c'est une tour de Jenga je sais pas si tu connais mais en gros c'est des petites piles de bois c'était mon jeu préféré quand je fais le Jenga très bien et du coup c'est une donc tu joues deux personnes qui sont en fait attirées l'un par l'autre donc vraiment tu vois un style déjà très très différent de Donjo et Dragon et en fait on essaie de raconter leur histoire donc on a des scènes au départ donc la rencontre par exemple au début il y a plein d'inspiration et donc à deux on raconte l'histoire et en fait au fur et à mesure quand on fait des mouvements qui nous rapprochent on va tirer sur on va prendre un Jenga et le mettre au dessus et en fait quand arrive la conclusion de l'histoire enfin non plutôt c'est pas ça quand la tour tombe arrive la conclusion de l'histoire et en fonction du nombre de mouvements que vous avez fait pour vous rapprocher donc de petits morceaux que vous avez pu enlever et remettre votre fin elle est heureuse ou elle est pas heureuse enfin vous avez plus ou moins réussi à vous rapprocher et à créer une histoire d'amour qui dure et tu peux bien sûr c'est autorisé de pousser la tour c'est écrit tu vois donc voilà c'est super intéressant très différent du coup de Donjo et Dragon justement t'as vraiment plein 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 de loisirs différents c'est un truc de ouf merci à toi Héloïse si les gens veulent te retrouver quelque part t'as parlé de chaîne YouTube t'as parlé de est-ce que t'as un endroit où tu voudrais que les gens viennent te retrouver c'est vrai j'ai parlé de plein de choses c'est pas obligé ben ma chaîne YouTube comme ça ça me fera une pression pour aller continuer mes vidéos pour l'instant il y a trois vidéos ça s'appelle Experiments and Adventures c'est en anglais donc ça peut être un peu réverbatif pour certains et il y a des vidéos artistiques et il y a des il y a deux c'est facile il y a trois vidéos il y a deux vidéos artistiques l'avantage c'est que je ne parle pas pendant ces vidéos donc là il n'y a pas de question de savoir si c'est en anglais ou pas mais ouais Experiments and Adventures si vous voulez suivre un petit peu merci Loïse merci Nicolas merci d'avoir écouté cet épisode si tu écoutes ça c'est que l'épisode t'a tenu suffisamment en haleine ou que tu as eu la flemme d'arrêter le son parce que le bouton était trop loin si par un hasard extraordinaire tu écoutes cet épisode alors que tu n'es pas abonné à l'Atelier Galita c'est le moment de me rejoindre tape Atelier Galita dans Google et laisse ton email sur la page l'Atelier Galita c'est mon espace de création l'idée c'est d'envoyer une dose d'inspiration chaque matin dans ta boîte email il n'y a pas de thématique particulière mais il y a une promesse de proposer l'inverse des actualités c'est à dire que là où les actualités sont anxiogènes éphémères, futiles je te propose un contenu épanouissant, intemporel, utile tu peux évidemment aussi t'abonner sur la plateforme que tu utilises pour écouter et laisser un avis sur ce podcast ceci étant dit je te dis encore merci de m'avoir écouté et à dimanche prochain 18h pour un autre épisode le syndrome de la page noire d'ici là garde la pêche et mange des poires merci de m'avoir regardé cette vidéo ! merci de m'avoir regardé cette vidéo ! merci de m'avoir regardé cette vidéo !